Valérie Pécresse est une candidate en pleine tourmente. La candidate du parti Les Républicains doit faire face à la concurrence de Rick Zemmour et de Marine Le Pen, mais aussi à des sondages peu favorables. L'une des derniers en date, une étude BVA Orange publiée le 11 février par RTL, la voie perdre un point et demi pour s'établir à 14,5%, juste devant Zemmour mais derrière la candidate du Rassemblement National, qui la devance de deux points et demi. Valérie Pécresse doit aussi garder la tête haute alors que de nombreux camarades du parti LR rejoignent le camp d'Emmanuel Macron, qui n'est toujours pas officiellement candidat, où scène vont grossir les rangs du parti Reconquête. La candidate a d'autant plus la tête sous l'eau qu'elle est aussi la présidente de la région Île-de-France, un poste très prenant qui lui vaut de recevoir pas mal de railleries de la part de ses adversaires politiques et des Français. On aurait ainsi entendu des manifestants du Convoi de la Liberté lui adresser des insultes, le dimanche 13 février à Paris. Le vieux cliché sur les femmes de Valérie Pécresse Valérie Pécresse était l'invité de la matinale de RTL ce lundi 14 février. Au micro, elle a réaffirmé qu'elle sera la première femme politique à diriger la France, si jamais elle remporte la course à l'Elysée. À cette déclaration des intentions, elle ajoute qu'elle aura « la poignée d'un homme » et les mêmes compétences qu'une « homme » tout en proposant un changement « majeur » dans la vie de la jante féminine. Ce sera un petit séisme si une femme est élue présidente de la République et cela ne peut pas rester sans vraies conséquences dans la vie des femmes, précise la candidate qui, malgré ce cliché éculé et misogyne, reste très sensible aux « violences faites aux femmes », mais également à la réussite aux féminins ou encore au sujet des femmes qui élèvent seules leurs enfants.